Après avoir disparu, le chat qui avait empêché un soldat de mettre fin à ses jours est réapparu alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Une nouvelle vie a dès lors commencé pour le militaire comme pour le félin. Josh Marino servait au sein de l'armée de terre américaine pendant la guerre d'Irak. Alors qu'il se trouvait dans l'ouest de Bagdad, son unité a subi des tirs de mortier. Il y a miraculeusement survécu, mais son cerveau a été touché. À cause de l'attaque, il était également atteint de troubles de stress post-traumatique, rapporte Animal Channel. Ce mal le rongeait de l'intérieur, si bien qu'un jour, il a voulu se suicider. Il a écrit une lettre d'adieu, pris son couteau, puis est sorti fumer une dernière cigarette avant de passer à l'acte. C'est à ce moment-là qu'un chaton noir et blanc a surgi des buissons en miolant sous la pluie. Il est venu directement vers Josh. « Scout, c'est ainsi qu'il le nommera par la suite, a commencé à se frotter contre ma jambe et m'a laissé le caresser. Il m'a mis sur une voie différente, poursuit-il. Il m'a sauvé la vie. » se souvient le soldat. Il ajoute que le jeune chat lui a donné la force de surpasser l'adversité et d'aller de l'avant. Il l'a nourri tous les jours, passé du temps avec lui dans le camp. Un jour, pourtant, Scout n'est pas venu lui rendre visite. Il a totalement disparu depuis. Josh était très triste, mais le chat lui avait déjà permis de remonter la pente sur le plan psychologique. À son retour aux États-Unis, il a commencé à fréquenter Becky, qu'il connaissait depuis le lycée. Quelques mois plus tard, le couple s'est rendu à un événement d'adoption d'animaux. Alors qu'il passait devant les rangées de cages, l'homme a senti une patte sortir de derrière les barreaux et le toucher. Ce qu'il a vu à l'intérieur l'a laissé sans voix, c'était Scout. Josh n'en croyait pas ses yeux. Un an plus tard, Josh et Becky se sont mariés. Il l'a aussitôt adopté. Ils se sont installés à Pittsburgh, Pennsylvania, avec Scout, bien sûr, mais aussi les trois autres chats de son épouse. Josh a repris ses études et devenu conseiller en réhabilitation clinique et en santé mentale. Il formait une famille unie et heureuse. Il a commencé à venir en aide aux vétérans qui, comme lui, ont gardé les séquelles psychologiques de la guerre. Quelques temps plus tard, il a remarqué que Scout n'était plus aussi actif que d'habitude. Il l'a emmené chez le vétérinaire, qui lui a annoncé qu'il était atteint de l'eucémie féline. Josh l'a gâté pour lui permettre de terminer son existence de la plus joyeuse des manières. Il n'avait, hélas, plus longtemps à vivre. Je pense à lui tous les jours. Scout est mort dans ses bras. Je pense à toutes ces choses qu'il m'a donné la chance d'accomplir. Il m'a sauvée, conclut-il, ému. Alors qu'il se promenait dans la rue en octobre 2018, un japonais a croisé au détour d'une rue 5 chatons visiblement abandonnés. Comme il n'y avait aucune trace de la maman, l'homme prend la décision d'emmener les chatons avec lui afin qu'ils ne soient pas ramassés par la fourrière et euthanasiés par la suite. Des chats qui n'en sont pas. L'homme prend alors soin des chatons chaque jour. Faisant tout son possible pour les voir grandir et s'épanouir. Après quelques mois, l'homme est pris d'un doute car les chatons ressemblent de plus en plus à des chiens. Il commence alors à penser qu'il a fait une erreur de taille. Un peu étonné par la tournure des choses, l'homme décide donc de se rendre chez son vétérinaire afin d'avoir d'autres informations. Hélas c'est le choc, le vétérinaire lui annonce que les chatons n'en sont pas et sont en réalité des chiens. L'homme décide alors de les élever jusqu'à ce que les chioux soient en âge d'être adoptés. C'est seulement quelques mois plus tard que l'homme découvre que ce ne sont pas des chiens non plus. Mais des tanukis. Des animaux qui sont souvent confondus avec des chiens ou des chats quand ils sont jeunes. Mais qui ressemblent ensuite plus à des ratons laveurs. Ils sont aussi appelés chiens vivérins. Dès qu'il a réalisé que les animaux étaient des tanukis, l'homme a pris la décision de les confier à un centre spécialisé qui prendra bien soin d'eux. Sous-titrage ST' 501